Est-ce que ces deux fractions sont égales ? Question E. Alors, nous allons voir deux méthodes. Voici la première, la plus longue et la plus bruine. Donc ici, on pourrait chercher à simplifier les fractions, ce qui sera assez long, ou on pourrait faire les produits en croix. Si je fais les produits en croix, je vais calculer ce premier produit, 458 multiplié par 415, ce qui est environ égal à 450 multiplié par 400, ce qui est environ égal à 4 fois 5, 20, je retiens 2, 4 fois 4, 16 et 2, 18, 180, et il y a 3, 0, donc environ égal à 180 000. Si on fait le calcul exact, je ne vais pas le poser ici, je vais directement répondre, c'est égal à 190 070. Le deuxième produit en croix, le voici. Donc, 235 multiplié par 328, ce qui est environ égal à 200 multiplié par 300, environ égal à 6 suivi de 4, 0, donc 60. Donc, même sans poser les multiplications, on voit que les deux ordres de grandeur sont énormément différents, donc on est certain que les deux multiplications ne sont pas égales. Pour ceux qui auraient posé la multiplication, le résultat exact est 77080. Donc, les deux nombres ne sont pas égaux, les deux nombres ici ne sont pas égaux non plus, si on fait le calcul exact, donc les deux fractions ne sont pas égales. Ok. Maintenant, voyons une méthode encore bien plus rapide. Donc, est-ce que ces deux fractions sont égales ? La première a un numérateur plus grand que son dénominateur. Donc, la première fraction est plus grande que 1. La deuxième fraction a un dénominateur qui est plus grand que le numérateur. Donc, la fraction est plus petite que 1. Donc, comme il y en a une qui est plus grande que 1 et l'autre qui est plus petite que 1, elles ne peuvent pas être égales. Et voilà, c'est fini. Sans poser aucune opération. N'oubliez pas de d'encadrer votre résultat à la règle.